Un parcours gagnant. Tenez-vous, le 25 février 2023, TF1 lançait la douzième saison de son télécroché The Voice. Pour cette nouvelle édition, Zazie, Amel Bend, Vianney et Big Flo et Oli ont pris place sur les mythiques fauteuils rouges de l'émission. Lors des auditions à l'aveugle 120 talents se sont présentés devant les coachs. Parmi eux, Aurélien Vivos, un magasinier du Lot-et-Garonne. Le chanteur de 34 ans décide de poursuivre l'aventure avec Zazie. Étape après étape, Aurélien Vivos se gagne en confiance et conserve sa place dans la compétition, et ce, jusqu'à la finale qui s'est tenue le samedi 3 juin 2023. Face à Arslan, Jérémy Levif et Misha, il s'est retrouvé face à ce dernier pour la grande finale. Pour rappel, Big Flo et Oli n'ont pas réussi à qualifier un de leurs talents. Le père de famille a ainsi remporté le trophée de l'émission avec plus de 68% des suffrages. De son côté, l'interprète de Je suis un homme a remporté son troisième trophée en tant que coach dans The Voice. Déjà des projets en tête ce lundi 5 juin 2023, Aurélien et sa coach Zazie étaient conviés sur le plateau de quotidien. Face à Yann Barthez, le gagnant de la 12e édition de The Voice s'est revenu sur le compliment de Patrick Bruel, après son duo sur Casser la voix. Il fait une note que je n'avais jamais entendue, même par Johnny Hallyday, a rapporté Aurélien Vivos. En fin d'entretien, le présentateur s'est intéressé à la suite de la carrière du chanteur. Et il est déjà sur les routes. En effet, Aurélien se produit dans un concert pour rendre hommage à Queen. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau protégé de Zazie va faire une tournée dans de petites salles partout en France pour remercier mon public, les gens qui m'ont soutenu. Et un duo avec Aurélien ? Ah, alors demandez Yann Barthez à Zazie. L'interprète de Speed a répondu aussitôt qu'elle avait déjà mis une option pour lui écrire une chanson. C'est un grand interprète, on peut faire beaucoup de choses, a justifié la coach de The Voice. Après ce retour triomphant, la chanteuse n'a pas confirmé sa présence dans la prochaine saison du show. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !